Moi je dors de ce côté, donc je vais glisser mes mini couettes par le côté. Mais comme je suis un homme, je suis nul. Si Laurent et Jocelyne bataillent pour faire leur lit, c'est parce qu'ils possèdent une housse de couette un peu particulière. Vous voyez les différentes coutures qui compartimentent la housse de couette. Donc de ce côté, je n'ai qu'une mini couette et ici j'en ai deux. On a son confort mais vraiment à la demande. En réalité, une housse compartimentable. Un modèle étonnant et pour cause, c'est Jocelyne elle-même, propriétaire de maison d'hôte, qui l'a créée de toutes pièces. L'originalité, une couette découpée en quatre zones avec la possibilité d'adapter l'épaisseur pour chacune d'elles. Alors si monsieur est plus frileux que madame, ce n'est plus un problème. Alors je t'en mets deux. Très bien. Housse compartimentable mais aussi clipo, easy fix ou trottiflotte. Tous les jours, des géo-trouve-tout du dimanche comme Jocelyne créent et fabriquent des objets malins révolutionnaires pour faciliter notre quotidien. Selon Stéphane Beauchat, coach d'inventeur dans une association, l'histoire commence souvent de la même manière. La plupart du temps, l'inventeur, il va aller bricoler son invention au fond de son garage. Et c'est souvent ses amis qui vont me dire, c'est génial, tu dois déposer un brevet. Et en effet, la vraie bonne idée est souvent une idée toute simple qui répond à un problème du quotidien. En bref, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Jocelyne et sa couette en sont un parfait exemple. Donc je vais déjà mettre les épingles pour tenir ma couture. L'idée m'est venue en me mettant au lit. Moi j'avais trop chaud, il avait trop froid, il me piquait toujours la couette. Je suis certaine d'oeuvrer pour la paix des ménages. Et si pour l'instant, Jocelyne n'oeuvre que pour quelques rares ménages, elle espère pouvoir un jour jouer les cupidons à plus grande échelle. Aujourd'hui, j'en fabrique un petit peu. Mais effectivement, il faudrait que je passe à un stade supérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve vraiment un atelier avec d'autres personnes. C'est un petit peu un rêve quelque part. Ça tombe bien puisqu'on parle de nuitée, donc on reste dans le domaine du rêve. On fait les plus beaux rêves avec d'ailleurs. Si pour notre couturière, vivre de son invention est encore un rêve, d'autres ont réussi à transformer l'essai. Donc là, par rapport à ce qu'on avait vu, c'était bien blanc, transparent. Oui, transparent, oui. Denis n'est pas employé dans cette usine de chimie plastique. Si aujourd'hui, il regarde attentivement les machines en pleine action, c'est pour assister à la fabrication de sa toute dernière invention, le clipot. On va se parler au parc, par exemple. On prend souvent un sac pour les papiers et une bouteille d'eau. J'ai pensé à ce système. Du coup, vous avez la bouteille, il faut la clipper à la ceinture, les papiers dans la poche et c'est fini. Il y a des gens qui ont travaillé sur tout un tas de choses pour que cette pièce se fasse. Donc puis c'est émouvant, ça fait quelque chose, oui. Il n'y a plus qu'à en vendre des milliers maintenant. Denis voit les choses en grand. 30 000 clipots vendus 2 euros pièces seront bientôt distribués dans les grandes surfaces de sport. Mais si son rêve s'est réalisé, ce n'est pas uniquement grâce à son optimisme, c'est aussi grâce à cet homme. En effet, Gilles, le directeur de l'usine, est le premier industriel à lui avoir fait confiance. Il a toujours des idées, quelquefois extravagantes, mais bon, qui réussissent. Je suis toujours en train d'inventer, c'est toujours un besoin. Support de plantes à ventouses, accroche torchon malin, tétine pour bouteille d'eau. Grâce à Gilles, certaines des créations de Denis se sont retrouvées dans des rayons de supermarché. Une succès story qui a commencé il y a 10 ans, alors que notre inventeur était encore directeur informatique. Fatigué de tenir son pommeau de douche à bout de bras, il a un jour eu l'idée de génie. Donc je vais vous montrer comment j'ai résolu mon problème. On appuie, on pose, on met son support, sa bouchette, et c'est fini. On a vendu 30 000 pièces environ, 10 euros de pièces. Résultat, aujourd'hui, Denis est inventeur de métier. Une réussite qui fait rêver, mais qui ne tombe pas du ciel. Il travaille de longs mois sur chaque projet pour élaborer un business plan, réaliser des études de matériaux et rechercher des distributeurs. Un investissement qu'il faut bien rentabiliser. Je lui demande une petite signature. C'est comme un coup de poker. J'ai des moules ici qui représentent un plus de 300 000 euros. Et si jamais c'est pour sortir des supports douchettes pour en vendre qu'une dizaine, le risque est très important. Un risque à ne pas négliger pour éviter de prendre une douche froide. Que les inventeurs veuillent absolument devenir milliardaires, c'est pas souvent le cas. Qu'ils prennent la grosse tête au fur et à mesure que leur projet se développe, et qu'ils se disent, ah mais en fait, j'ai peut-être gagné au loto, c'est possible. Gagner le gros lot, c'est pourtant ce qui pourrait arriver à ce groupe de collégiens de Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est pas du rouge que tu voulais mettre ici, là ? C'est vrai, ça prend plus. Faudrait qu'on mette le cube rouge là, là. Ces collégiens bretons en avaient assez d'arriver trempés en classe, alors ensemble, ils ont trouvé la solution. Trottis-flottis. Trottis pour les débuts de trottinette et flottes contre la pluie. Donc, c'est une trottinette qui peut aller sous la pluie. Notre œuvre, c'est d'avoir un prix au concours Lépine de Paris. Primés au concours des jeunes inventeurs de Mont, ces petits prodiges ont décidé de mener leur trottinette électrique fantaisiste bien plus loin. Sélectionnés pour concourir dans la catégorie junior du fameux Lépine, ils seront dans quelques jours à Paris. Mais pour l'heure, c'est devant leurs parents que les enfants répètent. On ne se doutait vraiment pas, au démarrage du projet, que ça irait jusque là. Ils se sont pris au jeu. Et d'ailleurs, on se demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et pour les essais pratiques du précieux prototype, les inventeurs peuvent aussi compter sur leur famille. A commencer par Marie-Faune, la grand-mère d'Elise. Est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Allez. Hop. Allez, vas-y, mamie. Ah ! C'est une bonne idée. Moi, je suis à l'abri. Gageons que le jury sera séduit par leur invention et qu'ils n'auront jamais à se mettre à l'abri du succès. Waouh ! Très amusant.